Musique Je m'investis depuis 5 ans dans la structuration de la prise en charge des traumatisés graves et c'est par ce biais là que je suis rentré à l'ORU avec un objectif d'appuyer également l'organisation des autres filières de soins comme l'AVC ou la pédiatrie. Musique En fait l'ORU souhaite être un facilitateur en termes d'expertise statistique qui est le cœur des métiers de l'ORU. L'autre point sur lequel on souhaite être un facilitateur c'est la communication. On met en place un site internet qui centralise les filières de soins et permet aux médecins urgentistes mais également aux autres spécialistes impliqués dans les filières d'aller chercher les informations au même endroit. L'autre élément par rapport à la communication c'est d'avoir un réseau de référents locaux dans chaque structure pour chaque filière. Et ça c'est un point qui pour nous est très important. Et le troisième point c'est le développement des outils numériques. Actuellement c'est le dossier SMUR informatisé où dans tout ce projet régional, moi je suis là pour appuyer aussi la fonction registre qu'il peut avoir cet outil pour chaque filière pour améliorer la prise en charge des patients. Musique Par exemple un patient qui fait un déficit neurologique aigu dans l'Aveyron, il va être initialement pris en charge sur le centre hospitalier de Rodez où il va avoir un examen qui s'appelle une IRM qui va permettre de caractériser la lésion et à partir de là, ce patient va pouvoir bénéficier de plusieurs thérapeutiques. Certaines peuvent être mises en place sur l'hôpital de Rodez, c'est la thrombolise, mais d'autres nécessitent des techniques qu'on ne peut retrouver que dans les centres hospitaliers toulousains. Et dans ce cas-là, il faut s'organiser de manière régionale pour transférer ce patient dans des bonnes conditions sur Toulouse pour qu'il puisse bénéficier de ces thérapeutiques. Et donc c'est toute cette organisation que la filière cherche à mettre en place. Et donc l'ORU, par les trois missions que je vous ai présentées, va participer à cette structuration de la filière. Donc soutien, promotion, facilitation par les outils de l'ORU et puis l'expertise statistique et encore une fois, communication auprès des collègues urgentistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada